Monsieur le directeur, le personnel médical est sensible à la vision que vous portez. Cette vision transpire en certaines mesures appréciées à l'instar des travaux de rénovation, d'hygiène et de la nourriture, le kit du malade et bien d'autres entreprises. Ces mesures contribuent de manière certaine à renforcer la confiance en la volonté. S'agissant des statistiques de l'État, nous retiendrons que nous avons 40 spécialités, tout le monde est confondu. Dans 2021, nous avons consulté 130 900 patients et dans 2022, aujourd'hui, nous sommes à 147 000 consultations et hier encore dans les vacances de l'arrivée. La mortalité est passée en 2021 de 10,8% à 9,6%. Et pour ça, je veux que nous nous applaudissons pour nous. Parce que chaque vie compte et qu'il se rét compte en compte. Le nombre d'accouchements est passé de 1 998 à 3 500. Le nombre d'accouchements est passé de 49 % à 70 %. C'est vraiment lié à la rénovation de l'offre et de la qualité des soins, mais surtout à l'engagement d'un personnel voué à la tâche d'un personnel passionné et de jambassé. En ce qui concerne la qualité des soins, nous noterons la définition d'une heure de début de consultation à 7h30 pour la première tranche horaire et à 12h pour la seconde, avec au préalable la sérénité dans le traitement des patients à l'accueil au niveau des caisses. Les caisses avancées ont été mises en consultation à l'externe dans l'espace d'oiseaux, aux urgences, au CMN, au centre de prise en charge personnalisée. L'affectation de médecins généralistes dans les services hospitaliers pour assurer une meilleure prise en charge des patients qui viennent des urgences autour des services. La mise à disposition des matériels de travail adaptée de réalité dans les services, étant entendu que vous devriez l'effectif de la collection de la plupart des services eau et électrogène, la simplification du service du service du malade, le transfert efficace des malades ou d'appartement des urgences vers les services points, le respect du groupe vestimentaire au sein de chaque ordre de métier conformément aux tests en videurs afin d'assurer une meilleure identification du personnel. En qui concerne l'encadrement des étudiants, le plaidoyer l'offre devant les médecins de l'Ukala-Kelzini, les enseignants à l'Ukala-Kelzini à Marché rencontrent à ce jour 30 enseignants, dont 2 professeurs titulaires, 4 mètres de conférence, 3 chargées de groupe. L'enseignement et la recherche scientifique sont un gage de l'acteur et de l'acteur dans le processus de soin. À ce titre, nous nous réjouissons pour les confrères d'Ukala-Kelzini et pour notre formation sanitaire d'Ukala-Kelzini, convaincus que ces derniers pourront apporter avec leurs collègues dans le service instructif une impulsion particulière pour entretenir cette quête permanente de l'excellence. En ce qui concerne l'autoréalisation, faites vos cours de cette année. Sur le plan amélioration des conditions de travail, on va doncer les services qui ont été entièrement renouvelés, l'axe, la cardiologie, la neonatologie, la prise en charge médicale du personnel de l'Ukala-Kelzini, nous donc en tout cas confondus, la propriété des locaux et des espaces verts, l'augmentation du nombre de locaux et des accessoires du personnel. En ce qui concerne l'amélioration de la technologie, c'est le Président qui est un centre d'application de la phérosophie, de la chirurgie thoracique à la sérosophie, une amélioration de la capacité d'accueil de la neonatologie pour les patients de 10, on veut, à 35, on veut, la mise sous pied des prôles d'excellence en ce qui concerne l'axe d'urgence, réanimation, radiologie, neonatologie, maturé et maternité, avec l'escadère de Saint-Vert-Barrède, les NIR et le Président de Saint-Vert-Barrède, qui fonde nos formations sanitaires de l'État-Litère.